Bonjour, on va aborder aujourd'hui un sujet très d'actualité et dont j'ai déjà traité sur cette chaîne mais sur un autre angle. Le 28 juin dernier, un accord fragile sur l'immigration a été adopté par les 28 états de l'Union Européenne. Un accord fragile puisque l'Italie avait annoncé la couleur dès le début, elle ne souhaite plus être l'un des pays qui accueille le plus de migrants qui arrivent en bateau par la Méditerranée. Après une longue nuit de tractation, un accord semble avoir été trouvé, l'objectif étant de contrôler ces flux de migrants. Premièrement en instaurant des centres de débarquement et deuxièmement des centres pour migrants dans les pays qui en expriment la volonté. Et cela nous permet de faire un point sur la situation de l'immigration en Europe. Je me suis un peu questionné sur son importance sur le vieux continent ainsi que sur sa tendance. J'entends trop souvent dire que c'est la France et même l'Italie qui accueille le plus de migrants et que ce sont les pays du Nord qui sont entre guillemets les plus épargnés. Pourtant je vais vous montrer en trois points que c'est totalement l'inverse. Première chose que l'on entend beaucoup c'est que les migrants vont massivement en Europe. Détrompez-vous, la destination privilégiée des migrants ce n'est pas l'Europe mais bien l'Asie qui selon l'ONU accueille 80 millions de migrants contre seulement 78 en Europe. Je sais vous allez me dire qu'il n'y a que 2 millions de différences pourtant il faut prendre en compte l'espace disponible pour les accueillir et les pays qui sont d'accord pour les émerger. Aussi le programme des Nations Unies pour le Développement a souligné que la majorité des flux se faisaient soit à l'intérieur même du continent soit entre pays du Sud ou pays du Nord selon leur niveau de développement. A titre d'exemple 19 millions d'Africains migrent sur le même continent contre 9 millions qui tentent la traversée jusqu'en Europe. Deuxième chose que l'on entend également très souvent c'est qu'il y a de plus en plus de migrants qui arrivent en Europe. Alors oui on pourrait croire ça avec la médiatisation des arrivées de bateaux par la mer en Europe ainsi que des affaires à l'intérieur du territoire comme la jungle de Calais ou l'affaire de la route des Balkans pourtant les flux n'ont jamais été aussi bas depuis quatre ans. Autre fait le flux de migrants arrivant en Europe par bateau et par mois en 2018 est 20 fois plus faible qu'en 2015, 2 fois plus faible qu'en 2016 et qu'en 2017. Les demandeurs d'Asie sont également 2 fois moins importants qu'en 2015 on en dénombre actuellement 500 000. Et enfin troisième point qu'on entend également très ou trop souvent dire c'est que ce sont les pays du sud de l'Europe qui accueillent le plus de migrants. C'est un constat qui paraît un peu étonnant mais contrairement aux apparences ce ne sont pas les pays comme la France, l'Espagne ou l'Italie qui accueillent le plus de migrants. Si on rapporte les demandes par rapport à la taille de la population de leur pays c'est la Suède qui se place en première position puisque ces demandes représentent 2,45% de leur population en 2017. La France et l'Italie se placent très loin derrière avec un taux équivalent à 0,45% chacun. Exception faite bien sûr de la Grèce et de Chypre dont le taux avoisine les 1,5% de leur population. Ça montre aussi que, encore une fois rapporté à la population de leur pays, la France et l'Italie accueillent le même nombre de migrants. Voilà c'était les trois idées reçues que j'ai voulu totalement démonter dans cette vidéo. Par les faits, toujours par les faits. Il faut prendre du recul par rapport aux chiffres que vous recevez mais également utiliser les meilleurs outils pour les rendre plus pertinents et avoir des conclusions pertinentes parce que je n'ai que ce mot. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'écritage, podcast, je ne sais pas. On verra bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada